Musique Salut Steph Salut Piro Ça fait plaisir de te revoir après un an Ouais c'est ça ouais C'était la dernière fois qu'on s'est vu c'était dans cette salle-là je crois C'était issue aussi ouais Avec dubbing C'est ça Pleins de choses se sont passées depuis C'est clair, du coup comme c'est la première interview vidéo qu'on fait Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots pour les auditeurs de la grosse radio ? Carrément donc je m'appelle Yélam Y E 2 L A M Je fais du ce qu'on peut appeler, j'aime bien le qualifier comme ça, du New Old School Roots Enfin j'aime bien rassembler ces mots-là parce que justement je fais de la musique un peu qui réunit ces vibes-là du Roots en mettant une touche un peu de modèle Ça fait depuis 2007 que je suis actif en fait j'ai commencé en Sound System après j'ai bougé pas mal, j'ai vécu en Angleterre, je suis revenu ici J'ai commencé à travailler avec les musiciens que tu as vu ce soir, que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer un petit peu je pense Sur différents événements et qui s'appelle Green & Fresh Band Ça fait deux ans qu'on est ensemble et non même plus que ça, trois ans je crois Et donc voilà on a à sortir un premier projet en mai 2013 qui s'appelait Turn Up The Sound Et grâce à ça, ça nous a permis de bouger pas mal en France, de faire des festivals dont le SunSka qui a été une date assez importante en fait dans l'année Et après en fait l'année d'après je l'ai refait parce que la première fois je l'avais fait en Sound System avec iReight Parce que je collabore aussi avec ce label-là depuis trois ans maintenant Et donc ça nous a permis pas mal de tourner, moi je suis parti une première fois en Jamaïque, je crois qu'on s'était vu juste après Une fois en jamais qu'en décembre 2013 et après j'étais reparti, on s'était vu après ce voyage-là Et je suis reparti en 2014 enregistrer le deuxième album The Musical Train qui sortira début 2016 Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis, beaucoup de concerts, beaucoup de rencontres Des concerts un peu hors de la France aussi et donc voilà, ça grandit, ça grossit et voilà D'accord J'ai perdu le JR depuis qu'il n'y aura plus parce que c'était Junior Yellam On a décidé de l'enlever parce que c'était les Jamaïcains qui avaient l'habitude de m'appeler Junior Et comme là le deuxième album, on grandit aussi, on vieillit Donc voilà, on enlève un peu cette particule-là Même si je pense qu'il y aura toujours des artistes que j'ai fréquenté, des Jamaïcains Ou même des artistes comme Scars qui est là ce soir, qui continuera à m'appeler par ce blaze-là de temps en temps Donc voilà D'accord Donc ça sera Yellam The Musical Train Et du coup, donc en 2013 t'as sorti Turn Up 200 ? Ouais c'est ça 2014, ton voyage en Jamaïc, ça a duré combien de temps ? Ça s'est passé comment ? A chaque fois que je suis parti, je suis parti deux fois, je suis resté un mois Minimum un mois, donc la première fois c'était plus un voyage de découverte, c'est ce que je t'expliquais Donc ça m'a permis de rencontrer du monde, de vraiment prendre mes marques Et la deuxième fois ça a été vraiment pour le travail, pour aller enregistrer en studio Où j'ai rencontré, je suis allé à Judgment Yard, où j'ai travaillé avec Cizla Je suis allé à Mixing Lab aussi à Kingston, je suis allé à Rijay Donc j'ai travaillé avec les Roots Radix pour le prochain album Je disais déjà, ça fait d'ailleurs mon petit pensée pour Style ce soir Comme ça fait un an qu'il a disparu Et j'ai eu la chance de travailler avec ce batteur qui est un des pionniers du rabat-dub Qui a eu les Roots Radix, en gros, pour résumer dans les années 70 Oui, c'est ça exactement Et pour résumer, dans les années 70-80, c'était le groupe majeur avec Slyne Roby Qui faisait la plupart des Redim, qu'on tournait avec Gregory Isaac Donc j'étais les yeux grands ouverts comme ça quand j'étais dans le studio Parce que j'ai rencontré des mecs que je pouvais voir dans des documentaires Et ils m'ont apporté une vibe sur To Style Quand j'ai travaillé avec lui en studio, un soutien aussi Donc ça m'a aidé à me surpasser Et à prendre aussi pas mal confiance en moi Parce que justement, quand tu pars là-bas, t'es plongé vraiment dans la culture Et comme je chante en anglais, je mélange du pas toi aussi Donc tu te retrouves à fond, à 100% là-dedans Donc ça te permet de réaliser des choses aussi Tu dois tout donner d'un coup en fait Parce que t'as plein de talent aussi là-bas Donc il faut savoir se démarquer Quand t'arrives en tant qu'européen comme ça là-bas Donc il faut que tu puisses montrer ce que tu sais faire en fait Mais ça s'est super bien passé J'ai pu faire un concert aussi là-bas au Kingston Dup Club Qui est sur Skyline Drive dans les hauteurs de Kingston Un super spot, je conseille à tous les gens d'y aller d'ailleurs Parce que pour aller chiller, c'est un endroit de ouf en fait Tu surplombes Kingston de nuit, tu vois les soirées C'est tous les dimanches soir Et donc t'as des fois, tu peux croiser moi Le soir où j'avais joué là-bas, j'avais croisé Prince Salah Il y avait Sher Khan aussi, le français qui a installé là-bas depuis pas mal de temps Donc tu croises plein de monde quoi Des fois tu peux même croiser Chronix, des trucs comme ça Donc voilà, c'était une super expérience Et je compte y retourner J'y suis allé deux fois, j'y vais trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois Je vais pas m'arrêter parce que c'est vraiment Tu reviens avec une énergie de là-bas C'est difficile à expliquer en fait Je pense vraiment qu'il faut y aller pour comprendre en fait Justement, après ça, il y a eu plusieurs clips, plusieurs titres que t'as sortis En attendant tes prochains projets Comme Galon du coup, qui est sorti en premier Après il y a eu Summertime Girlfriends Ou c'était peut-être avant ? Ouais, c'est ça en fait Et après, là, récemment il y a eu Let The Good Time Roll Avec Dubmatic C'est ça exactement, ouais Ça c'est des Summertime et Let The Good Time Roll C'est vraiment des singles qui sont sortis en dehors du projet Musical Train Galon, en fait c'est le premier single qui amorce l'album qui sortira l'année prochaine en fait Mais quand on écoute, c'est vraiment trois styles différents ? Assez en fait, ouais c'est sûr Parce que le Galon quand tu l'écoutes, comparé au Let The Good Time Roll C'est pas du tout la même vibe en fait Et justement sur le Musical Train, sur le prochain album, ça va être une vibe Je suis allé en Jamaïque pour aller chercher ce son-là, roots J'ai travaillé avec des mecs qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années pour avoir ce son-là Donc la majorité de l'album sonnera roots Mais justement avec une touche de moderne dedans en fait C'était vraiment le... Je suis fan, tu vois, de tout ce qui est Studio One, Welling Souls Et du rabat d'oeuvre de ces années-là Donc j'avais vraiment envie d'avoir cette touche-là grâce à ces musiciens Parce qu'il y a eu Sly aussi, Sly Dunbar qui a travaillé dessus Il y a Dean Fraser aussi qui a posé des cuivres avec Nombo Robinson Il y a Bongo Herman, il y a Ansel Collins, Dwight Pickney, Flabba Holt Donc tu vois, c'est vraiment un peu une dream team pour moi Et donc ouais, le Musical Train, le Galang, ça a vraiment la couleur de cet album-là qui va sortir Après les autres singles qui sont sortis, c'était des singles, comme on appelle ça Des trucs qui n'ont rien à voir avec l'album de Musical Train Mais ça n'a pas la même vibe, c'est un peu plus hip-hop Le Summertime est un peu plus hybride, hip-hop, reggae Le Let The Good Time Roll, il y a un mélange de beat-hip-hop avec un mélange de... Digital ? Ouais, digital, dub, ça a un mix de tout La touche du dubmatics quoi Voilà, c'est ça, c'est du dubmatics La touche du люблю Ne joues pas, c'est ça Le mariage du truc de jeu C'est un peu plus basc'cinq Le mariage du Chas et du coup ces deux clips surtout donc galong on a vu que c'était vraiment des images que tu as tourné là bas en jamaïque oui c'est ça et let the good time roll et galong et l'autre titre summertime girlfriend c'était vraiment des clips comme des courts métrages ouais c'est ça vraiment très très travaillé ça s'est fait dans quel contexte en fait enfin comment vous avez tourné ces clips bah c'est ce que en off là tout à l'heure je suis content que tu me poses cette question là parce que ça va faire plaisir à nos équipes qui sont présentes il y a Yamas qui est là ce soir qui qui est incondument et aussi mon guitariste et mon clavier qui ont une branche vidéo on essaye de développer ça aussi de notre côté donc on écrit tous les scénars le let the good time roll en fait le on a toujours à essayer d'aborder ces chansons là parce que aussi moi quand j'écris j'essaye de penser à une histoire en fait donc la plupart du temps quand quand on écrit les scénarios forcément on tombe dans ce délire là de scénar avec une histoire donc c'est pour ça que quand quand tu regardes les clips le let the good time roll c'est une projection tu vois je c'est une sorte de de pensée en fait tu vois tu vois au début je suis posé et tu rentres dans une dans ma tête en fait et donc quoi c'est une volonté parce qu'on moi aussi personnellement je suis un amateur de films donc j'aime bien mettre cette touche là là dedans et pour pour la petite la petite la petite news là pour la grosse radio on va on va tourner d'un clip là dans une semaine qui tu l'as entendu ce soir le morceau begin qui sera un peu un hybride on va on va les tourner clip à nantes et c'est pareil il y aura une une histoire en fait il y aura il y aura vraiment un ggg ça sera plutôt sur ce clip là j'ai envie de rajouter une touche un peu un peu route si tu vois un peu au niveau de l'image en fait un peu old school on va tourner en france du coup ouais c'est ça à nantes on va tourner une partie à nantes et une partie au mans parce que summertime on l'a tourné sur l'île de groy d'accord ouais sur l'île de groy et bah qui est tu tu prends le en fait c'est charné quoi parce que si t'es vraiment coupé du monde quoi tu prends le tu prends le bateau à l'orient et et donc on est parti avec toute une équipe là bas c'était vraiment notre premier gros projet summertime et qui est sorti en mai 2004 qu'on a tourné en mai 2014 et let the good time roll on l'a tourné par chez nous en fait dans la campagne d'à côté quoi à côté du mans et c'est pareil en fait on est on est parti dans un délire avec avec pas mal de figurants une histoire quoi donc c'est cool que tu me dis ça parce que justement c'est bien d'avoir des retours comme ça et que tu tu vois ça aussi parce que justement on y on essaye de vraiment bien les travailler on y passe du temps on fait des réunions on débriefe donc donc voilà et puis on travaille avec des gens des gens qui ont du talent donc c'est cool et ils sont ils sont de la même ville que nous donc c'est cool nobody can stop me from what me love i know that babylon no like it at all stay airy and sing a love i'm sorry i'm sorry can't you see my face behind the smoke we're born in the bay and that's not a joke watch out you wanna be gone and a boss one for my ass and love smoke for my soul can't you see my face behind the smoke we're born in the bay and that's not a joke watch out you wanna be gone and a boss l'album en fait il est repoussé parce qu'on a eu grâce à cet album la turn up de sound et les différents concerts qu'on a fait et les clips qu'on a sortis ça nous a permis d'avoir de rencontrer différents interlocuteurs donc là je viens de de signer chez un nouveau tourneur on passe une autre étape en fait et on s'est mis d'accord tous ensemble en fait pour pour sortir ce projet là début 2016 mars et pour pour bien préparer les choses en fait parce qu'on a envie de faire les choses bien on a une pépite entre les mains parce que justement on a parlé des styles tu vois c'était ces dernières prises aussi tu vois pour 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 lui et et même tu vois on a réuni on a réuni cette dream team donc ça sert à rien de ce rush en fait en le sortant comme ça parce que là le projet enfin on l'a quoi et donc on veut prendre le temps bien sortir avec une presse enfin cd avec des vinyles on va faire quelque chose de bien et entre temps en fait on a décidé c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure de sortir un ep 5 titres en téléchargement sur itunes digital qui sortira novembre et en fait il y aura des morceaux que les gens ont connu comme summertime girlfriend rabadobe qui a un morceau qui continue à tourner et il y aura le goût de saime rôle aussi et à côté ça j'ai enregistré deux morceaux exclu le begin dont je te parlais le clip qu'on va tourner dans une semaine et un morceau un peu plus dancehall qui s'appellera step up en fait donc voilà deux tunes exclus pour donner de l'actualité aux gens qui nous écoutent et garder le truc parce que au final moi j'enregistre j'ai une cadence assez assez soutenu au niveau de l'enregistrement au niveau du studio donc donc on s'est dit vas-y on va sortir ce truc là pour pour les gens qui sont en attente ouais patienter les gens qui sont en attente de l'album parce que c'est vrai qu'on en parle et tout ça qu'on utilise le truc depuis plusieurs mois donc c'est bien de donner quelque chose à manger à écouter aux gens quoi et puis je suis content parce que les deux tunes qui auront un exclu sur cette ep là c'est vraiment deux styles différents et ce qui n'a rien à voir avec l'album qui va sortir en fait mais c'est vraiment une amorce en fait le musical train c'est une image que j'aime bien en fait tu vois c'est le train et là en fait ça sera le comme le ticket le ticket que tu prends et que tu sais t'épais là ça sera le ton petit pass tu vois qui t'emmènera l'album je garde cette image là et puis le titre ça sera get on board en fait de l'ep d'accord mais du coup aucun des titres enfin sur l'ep seront sur le musical train aucun des titres d'accord il y aura que l'exclusion sur 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 l'album avec des featuring je t'en parlais je crois l'année dernière et donc ouais il y aura cis là il y aura ce cas il y aura trinity you brown est parfaite aussi tu vois ça annonce du long ouais ça va transpirer la jamaïque et d'ici là quelques dates à annoncer les dates à annoncer ça je peux pas je peux pas m'annoncer encore trop dessus je sais que là en fait là il va y avoir une tournée qui va s'amorcer avec qui va s'amorcer avec l'album je vais faire des pas mal de premières parties aussi avec des artistes qui sont pas forcément dans notre milieu du reggae plus dans le hip hop j'avais eu l'occasion de partager la scène avec big flo et holly là où on me met donc il ya aussi georgio j'ai risque de faire des dates avec cette personne là en fait 21 janvier à strasbourg qui est confirmé c'est ce qu'on dit dans mon oreillette avec georgio à strasbourg à la laiterie et donc voilà ça va venir et mais par contre c'est une grosse tournée qui se prépare pour l'album pour l'année prochaine avec avec des dates partout en france donc ouais ça va être ça va être massif ça va être vraiment une autre étape là c'est on est vraiment pressé en fait on est vraiment pressé et les derniers mots du coup pour les auditeurs de la grosse radio dernier mot mais c'est toujours un plaisir d'être interviewé par aspiro la grosse radio step up in a declam and the place is full up rewind the tune and everybody jump up la grosse radio respect to the maximum ras piero a big things are going you know you and i'm say so scars big up to the maximum yeah is on 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 C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, c'est Thigendia Fakolibu, La Grosse Radio, Get The Lions, Cher. D'abord, je crois que c'est le 9ème CD.